Eh bien, enchanté à tous. Bon, ça fait un peu bizarre encore en Zoom. En fait, finalement, on n'a fait que la première, je pense, en présentiel. Ouais, j'espère que la prochaine sera en présentiel. Ah ouais, j'espère vraiment. Ça arrive, on fera un format avec un petit groupe de personnes. Ouais, c'est sympa. Alors, du coup, pour me présenter, je suis designer spécialisé en expérience d'utilisateur. Je suis freelance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai emploité plusieurs casquettes dans le sens où je suis entrepreneur et j'ai deux, trois startups d'un côté. Mon job aujourd'hui, c'est surtout de faire du conseil en startup, donc soit en startup en cours de création, soit en cours de croissance et de scale-up. J'ai choisi de me spécialiser dans les sciences cognitives et notamment sur tout ce qui est prise de décision et impact émotionnel sur la prise de décision. Et donc voilà, aujourd'hui, on va se parler de design émotionnel et de design de l'instant, qui est une méthode que j'ai mise en place pour répondre à la première méthodologie de design émotionnel. Alors, ce qui va être un peu pénible, c'est qu'à partir du moment où je vais partager mon écran, je ne vais plus vous voir. Donc, il va falloir que... Je ne sais pas comment vous avez fait avant, mais que vous interagissiez à l'audio parce que je ne vous verrai pas et je n'aurai aucun moyen de checker les messages au fur et à mesure. N'inquiète pas, avec Quentin, on sera... Oui, désolé, mais... Vous serez mes yeux. C'est vrai que je pense que c'est le côté le plus désagréable, c'est ça. Allez. Je t'interromps après. OK. Cool. Attends, je partage mon écran. Allez, laisse-moi tranquille. Hum, c'est sympa. Hop, là, c'est bon, un moment. Il n'aura pas encore. Non ? Hum, non. Ah, voilà. C'est bon. Là, c'est bon ? Oui, c'est bon pour moi aussi. Alors, je vais juste... Un contrôleur. Je vais me faire un peu plus petit. OK. Donc, avant qu'on se parle de design de l'instant et de design émotionnel, on va d'abord se parler juste à un micro, deux microsecondes sur le design UX, qu'on soit bien d'accord de quoi on parle, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas la même vision et je veux juste vous donner en tout cas la mienne avec les livres qui sont mes références, en tout cas. Comme ça, ça vous permet de savoir un peu où on se situe et qu'on a un peu le même discours, le même moyen d'interagir par la suite. Alors, déjà, pourquoi ça m'intéresse, le design émotionnel ? Donc, ne vous inquiétez pas, on va vraiment faire une base sur qu'est-ce que le design émotionnel, qu'est-ce que le design de l'instant. Et je n'ai pas oublié la thématique de la semaine et ce sera le cas sur le workshop après. Je veux juste vous donner, du coup, quelques principes de base, des lectures et des réflexions aussi sur l'accessibilité et l'éthique qui, pour moi, font partie du sujet pour qu'on puisse interagir après et partager pendant un workshop jeudi. Donc, moi, ça m'intéresse juste parce qu'en fait, à la base, le web, il est censé être fait pour tous. Donc, moi, je design majoritairement pour le web via ma formation, même si aujourd'hui, je fais design de service et que je fais pas mal d'autres choses via une entreprise, mais à la base, c'est quand même le web pour tous. Et pour ça, en fait, c'était trois étapes essentielles. On avait besoin de disposer d'une connexion Internet. Donc là, normalement, on y arrive avec les plans qui sont en train de faire pour relier les zones blanches. La deuxième chose, c'était d'être capable d'accéder à l'information. Donc, il y a des interfaces. Et le troisième, c'est de comprendre l'information qui est diffusée et d'être capable d'interagir avec. Donc, on a vraiment trois niveaux. Et nous, notre travail, pour moi, il se situe sur le scope 2 et 3, c'est-à-dire la capacité à rendre l'information accessible et à la communiquer. Et le troisième point, qui est du coup, comment on design cette information ou comment on design cette fonctionnalité pour être capable, pour que l'utilisateur, au final, soit capable de la comprendre et d'interagir avec. Donc ça, je fais juste référence, je repense ces deux points-là, parce que je fais référence à la conférence que j'ai donnée il y a un petit moment déjà, il y a six mois, quelque chose comme ça, au dernier horizon UX, sur l'accessibilité. Et notamment au fait qu'on a un sujet en ce moment qui est non pas sur l'accessibilité, on va dire, par rapport à des profils qui ont des déficiences, que ce soit visuelle, auditive. On a ce sujet-là, mais on a surtout un sujet d'électrodisme, en fait, d'être capable d'interagir ou de comprendre l'interface sans avoir de handicap particulier. Donc ça, vous verrez qui je suis plus tard. Moi, je me lève le matin, en tout cas, mon job, c'est de faciliter la prise de décision. Parce qu'en fait, on prend énormément de décisions tous les jours. Et après, en spécialisant les biais cognitifs, j'ai vu à quel point ça avait un impact dans le design, cette capacité à nous prendre des décisions en tant que designer et être capable d'aider les autres à prendre des décisions. Mais si je veux aider les autres à prendre des décisions et interagir avec un système, il faut se connaître soi-même et savoir déjà comment nous-mêmes, on prend des décisions et quels sont nos biais à nous. C'est un peu le connais-toi toi-même. Donc, à la base, la vie, ce n'est pas aussi galère au mode de la survie. On a encore vachement de réactions qui viennent de la survie et on n'était pas censés avoir autant d'informations. Il y a des articles super intéressants que je pourrais vous partager, si vous intéresse, dans les années 80, 70, 80, qui sortaient en disant « Attention, on est en train de surcharger l'humain d'informations. Et vu qu'on commence à tout traquer et à avoir énormément de données, c'est super. » Sauf qu'en fait, on arrive à cette problématique de surplus d'informations qui fait qu'on a du mal à prioriser. Et en fait, ce surplus d'informations génère une saturation de notre charge cognitive et l'impossibilité de prendre une décision derrière. Du coup, le côté un peu pervers de tout ça, c'est qu'on va avoir tendance à avoir des comportements répétitifs sur des choses qu'on connaît déjà. Donc, moins de découvertes, alors qu'on a paradoxalement plus d'informations et plus d'accès à l'information. C'est un peu la question que se posent ceux qui ont connu le début du web. Donc, on a la cinquantaine aujourd'hui qui ne comprennent pas pourquoi certains ados ne vont pas chercher sur Internet. En disant « C'est quand même facile, on n'avait pas accès avant. Pourquoi eux, ils ne font pas juste une requête pour aller chercher l'information ? » Donc, voilà. Donc, c'est des sujets comme ça qui sont assez intéressants pour nous en tant que designer. Donc, mon souhait, en tous les cas, c'est qu'on ait plus d'intelligence émotionnelle dans nos designs, nos produits et nos services. Et c'est pour ça, voilà. C'est ce qu'on va se parler de ça. Moi, c'est mon travail. J'essaie vraiment de le mettre au cœur de tout ce que je fais et de réfléchir, être vraiment dans l'empathie et d'être capable de comprendre les gens que j'en fasse de moi et de comprendre leurs besoins. Donc, on va se parler très rapidement de design UX et on enchaîne direct après sur le design émotionnel. Là, le schéma que vous avez, c'est celui qui est tiré du livre de Jesse James Garrett qu'on va se parler juste après. Donc, le design expérientiateur, c'est un peu une galère pour qualifier ce terme. On entend un peu tout et n'importe quoi. Dans tous les cas, moi, ce que je retiens et je pense que c'est le truc clé, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que c'est une méthode. C'est rien plus qu'une méthode. C'est une méthode comme le design thinking est une méthode, comme l'AEOS Chrome est une méthode, comme d'autres types de méthodes existent, comme le Kaizen, etc. Donc, cette méthode, elle permet de designer en cinq étapes et d'être capable de démarrer en rentrant en empathie, en avoir une phase de définition, une phase d'idéation, de prototypage et de test utilisateur. Donc, c'est pour ça que déjà, si on ne se fait ni recherche utilisateur, ni test utilisateur, on ne fait pas de design UX. C'est pour ça que je suis assez claire avec les gens avec lesquels je bosse, quand ils me disent, nous, on fait de UX, mais on ne fait pas de recherche, pas de test, on n'a pas d'atelier en co-création, tu fais du web design peut-être, ou tu fais plein de choses, de la UI, c'est très bien, mais tu ne fais pas de l'expérience utilisateur. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on va comprendre le lien par la suite. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir en fait que dans la pyramide de l'expérience utilisateur, le but de l'expérience utilisateur, c'est que nous, on doit répondre au fait que ce soit fonctionnel, que ce soit évidemment performant et que ce soit intuitif. Donc, ça s'arrête à peu près aux trois premières étapes en fait, de se dire, bon, c'est fonctionnel, on ne sait qu'il est utilisable et c'est intuitif. Donc, on est sur ces trois domaines-là. Donc, à partir du moment où on a fait ça, on est sur un design d'expérience utilisateur qui fonctionne, qui répond aux besoins et qui est utilisable par les utilisateurs signes. Ce qu'on va avoir au-dessus de se dire, est-ce que c'est meilleur qu'avant et comment je vois la différence entre l'avant et l'après, s'il y avait un avant, et comment je perçois en fait le côté émotionnel, c'est ces deux sujets-là qu'on va aborder nous dans ce temps de conférence. Évidemment, c'est lié à la pyramide de Maslow. Donc, les refs côté UX, c'est les éléments d'expérience utilisateur. Je vous conseille, si vous n'avez pas lu, lisez-le. C'est vraiment un super bouquin. Il y a tout dedans. Il y a tout, notamment, tout ce qui va être archi de l'info qui est hyper important en tant que designer. Pareil pour le livre de Sylvie Doman, donc deux, trois refs. Et le dernier, c'est un bouquin en plus sur le design thinking qui est gratuit, qui est mis en ligne par l'école de design de Stanford. Je vous conseille, c'est une quarantaine d'ateliers expliqués en fiches méthodos dans lesquelles vous avez juste des cases à trous dans lesquelles à compléter pour créer vous-même vos workshops de recherche utilisateur, de phases de définition, d'observation et de test utilisateur. Il est traduit dans plus de 20 langues, donc n'hésitez pas à le télécharger sur leur site. Maintenant qu'on s'est dit ça, on peut se parler de design émotionnel parce qu'on se comprend bien que c'est la dernière partie. Le design émotionnel, c'est quoi ? C'est justement ce haut de la pyramide de l'expérience en disant une fois que notre design, c'est ça qu'il faut bien comprendre, une fois que le design est fonctionnel, c'est-à-dire que d'un point de vue tech, ça fonctionne, qu'on n'a pas de bug, qu'on est capable de répondre aux besoins, que c'est fiable, que la donnée est fiable et qu'on est capable de servir l'utilisateur et qu'en plus, c'est utilisable. Donc, utilisable, on est dans l'interaction. Une fois qu'on a accompli, en tous les cas, ces trois étapes ou qu'elles sont complètes pratiquement à 75-80% qu'on est bon là-dessus, on est capable de faire du design émotionnel et d'aller chercher le côté agréable. Je ne sais pas si vous avez des exemples en tête de sites ou de produits qui, pour vous, font appel à du design émotionnel aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en avez. Est-ce que vous avez des rêves qui vous viennent en tête ? Non ? Vous allez me laisser seul pendant toute la conférence. Il y a du MailChimp. MailChimp, ouais, ok. MailChimp. N'hésitez pas à ouvrir votre micro juste pour dire un truc. Airbnb. Airbnb, ouais. Facebook, WeTransfer. Est-ce que vous vous souvenez des premières versions de ces sites-là ? Vous les avez en tête ou pas ? C'est ça qui m'intéresse. Airbnb, vous vous souvenez à quoi ça ressemblait ? C'était tout sauf émotionnel. C'était un truc avec la craiglist. C'était incroyable. Ce qui est intéressant avec toutes ces rêves-là, c'est qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, une fois que le service fonctionne, que ça répond à un besoin et que l'UX est bonne, tout ce qui reste à faire, entre guillemets, c'est de garder, engager l'utilisateur et du coup, de lui proposer une expérience qui soit renouvelée et agréable, dans lesquelles on a un plaisir à revenir, qu'on a un plaisir à réinteragir avec le site et en tout cas, à acheter ou à utiliser le produit ou le service. Et donc, ce côté agréable, il est assez intéressant dans le côté B2C et dans le côté e-commerce. Pourquoi je dis ça ? Parce que je fais un peu la différence entre ça et le SaaS B2B, par exemple. Les produits que vous allez avoir en SaaS, donc SaaS, c'est Software as a Service, en fait, ils sont là pour remplacer, c'est des logiciels métiers, donc c'est un peu l'expansion que vous allez voir, je ne sais pas, pour ceux qui bossent, en tout cas ceux des étudiants qui vont rentrer dans le monde du travail demain, le SaaS B2B embauche énormément, notamment en France. Et vous allez voir qu'en tant que product designer, le côté émotionnel, il n'est pas tant que ça développé dans ce type de logiciel parce que vu que c'est un logiciel à peu près quotidien, en fait, c'est un logiciel quotidien que va utiliser votre utilisateur pour faire ses tâches classiques et pour pouvoir faire son job, il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin dans l'émotionnel. On va pouvoir mettre des petites touches qui vont se jouer avec des micro-interactions, etc. Mais on ne va pas avoir un… En fait, ça ne va pas être un levier, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est de comprendre à quel point potentiellement c'est un levier ou non sur le produit sur lequel vous travaillez. Dans le SaaS B2B, ce n'est pas un levier. Dans le sens où vous allez l'utiliser, le produit, le service, pour une autre raison dans tous les cas. C'est-à-dire que vous êtes dépendant ou soit c'est parce que c'est votre entreprise qui a choisi d'utiliser ce logiciel. Si vous n'êtes pas dans le cercle de décision, dans tous les cas, vous en avez besoin. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur le produit, le service dans lequel vous allez l'utiliser, à quel point vous allez avoir besoin de design émotionnel. Quand vous avez un risque que votre produit puisse être switché par un autre produit, là, c'est intéressant de faire un design émotionnel et de créer une personnalité et d'avoir quelque chose dans lequel il y a une vraie différenciation. Ce qu'on connaît aussi en un côté marketing, c'est d'avoir une différence de positionnement et d'image qu'on veut donner du produit ou du service. Donc, ça va se traduire de la même manière sur l'interface. Une question d'Elodie qui dit justement, en B2B, le client laisse souvent l'émotion de côté. Comment trouver un levier car on parle quand même d'outils où ils vont passer leur journée dessus ? Oui, alors moi, ce qui m'intéresse, je ne sais pas si tu as ton micro, Elodie, mais qu'est-ce que tu entends l'émotion de côté ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Désolée, j'interviens. Je suis bien guéno. Pierre, tu peux juste me dire ce qu'il s'était. C'était Elodie Jagger qui a parlé, qui a mis le commentaire. Alors, je pense que je pourrais y parler à sa place parce que je travaille avec le micro d'activité. Ah, bah voilà. Bah, elle est là. Bah, voilà. Je lui laisse la parole. Vas-y, Elodie. Oui, oui. Est-ce que tu peux répéter, Noémie, du coup, parce que j'ai switché entre-temps sur un nouveau au-parleur ? Non, ça marche. Je disais, qu'est-ce que tu entends par émotion dans le produit, dans le produit B2B ? En fait, pour moi, c'est prendre en compte justement qu'on va pouvoir quand même délivrer une expérience à l'utilisateur qui est agréable ou s'intéresser vraiment à ses émotions parce qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment sur le côté très fonctionnel, l'utilisabilité aussi, mais on ne va pas au-delà et on n'arrive pas, du coup, à avoir un questionnement sur justement les émotions de nos utilisateurs. En fait, on les laisse vraiment de côté. Tu peux nous dire sur quoi tu travailles comme type d'outil ou pas du tout ? Oui, complètement. C'est des outils de gestion pour des juristes. Ça peut être aussi de la finance. Ça peut être des choses très métiers. Ok, ça marche. C'est intéressant ce que tu dis. Pour vous donner un mini-feedback, un contexte à la réponse que je vais donner, en gros, je fais énormément de SaaS B2B avec mes clients. Je ne suis pas perdue là-dessus. Je suis motivée en fait dans le sens où… C'est les deux casquettes. Comment je réponds ? Pour être juste. La première chose, c'est vraiment de se dire est-ce qu'on a besoin et à quel point il y en a besoin. En fait, ça dépend complètement d'où tu pars. C'est-à-dire que le design émotionnel, c'est ce qu'on va voir juste après, c'est le fait de générer une émotion. D'accord ? de rendre le produit agréable, donc de générer une émotion dans le but d'engager et de faciliter l'adoption. C'est vraiment comme l'assaisonnement en cuisine. C'est quelque chose qui se mesure et qui se modère. Donc, amener de l'émotion, pourquoi pas, mais pourquoi le faire ? En fait, la question, c'est vraiment… En B2B, souvent, mes clients, c'est pas quand ils… Genre, moi, je viens souvent dans des équipes produits dans lesquelles il y a déjà des designers en place et je viens un peu comme tiers pour faire dialoguer entre les équipes produits et le C-Level, entre guillemets. Et la question, souvent, en fait, ce qui fait qu'on n'y va pas dans le design émotionnel, souvent, c'est l'incompréhension. En fait, c'est le problème de communication qu'il y a entre l'équipe produit et les designers et les C-Level parce que faire de… Tu vois, rendre l'interface agréable, c'est pas forcément… Comment dire ? C'est pas forcément très clair quel est l'objectif derrière, en fait. En quoi ça permet de soulever quelque chose ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ça ne va pas avoir un effet pervers de l'autre côté ? Donc, en fait, il faut vraiment être capable de jauger, d'avoir une stratégie dans son design émotionnel en se disant qu'est-ce que j'essaye de faire ? Quel est mon objectif ? Parce que pour faire du design émotionnel, c'est ce qu'on va voir juste après, je me spoil, mais pour faire du design émotionnel, il faut être capable de relever, en fait, de se dire est-ce que c'est quelque chose que je fais pour engager l'utilisateur et donc pour le divertir ? Ok, très bien. Ou est-ce que c'est quelque chose que je fais pour venir contrer une émotion potentiellement négative ? Et là, ça a un vrai intérêt pour le coup. Si tu dis les gens ont de la réticence là-dessus ou ils ont une crainte à faire telle tâche, ton design émotionnel, s'il est là pour apporter de la confiance ou un sentiment de sécurité, évidemment que derrière, tu vas avoir une meilleure utilisation de ton produit, de ton service. Donc ça, c'est plus facilement compréhensible. Je pense qu'il y a le côté aussi un peu du divertissement qui peut faire peur du design émotionnel et le côté que ça vienne des interfaces très gamifiées qui peuvent être complètement à l'opposé des codes très classiques du B2B et du SaaS. Il doit rester un produit utilisable. Je rappelle, quand on est sur du SaaS B2B, généralement, on est des startups qui essayent de scaler d'un point de vue international. Donc on n'a pas tous les mêmes codes de l'émotion aussi selon les pays, selon les types de population. Donc il faut rester sur un outil généraliste qui soit facile à maintenir aussi parce que beaucoup de fonctionnalités ou en tout cas de mise à jour au fur et à mesure. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tous les cas, c'est un peu un cocktail qu'on va essayer de voir ensemble. Ok, merci Noémie, très clair. Dans le chat, on rajoute à tout ce cocktail-là de l'UX writing, le fait de faire aussi de la b-testing pour réussir à convaincre certains décideurs qui auraient potentiellement pas forcément d'avis positifs. Je pourrais faire une conférence entière sur justement ce truc de convaincre les décideurs. C'est hallucinant à quel point on m'en parle. Je trouve ça génial. Je ferai peut-être une conférence un jour là-dessus. En fait, convaincre un décideur, c'est assez drôle. Bref, on s'en parlera plus tard sinon on ne va jamais terminer cette conférence. Je me connais déjà que j'ai des tendances à dépasser. Il faut que je fasse gaffe au chrony. On fera un horizon 8. Sur la communication et la communication, je suis à fond. Non, c'est une bonne idée ça. Donc, le bouquin de référence, on va dire un des bouquins de référence. Sur le design émotionnel, c'est celui d'Arnold Walters qui était designer d'expérience chez MailChimp. L'autre, évidemment, ça va être Donald Norman. Ce n'est pas mon chouchou. Je pense que ceux qui me connaissent le savent. Ce n'est pas forcément ma référence. En plus, il a mis le presse-agrume de Stark donc ça m'agace encore plus. Mais bon, c'est un livre de référence qui explique très bien pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas certains produits et avec cette phrase qui est assez incroyable quand il dit j'ai découvert qu'en fait, en fait, pour lui, de base, le design émotionnel, ça n'a pas des masses d'intérêt. Le côté esthétique des choses, le design esthétique n'a pas forcément d'intérêt pour lui. Il préfère l'utilisabilité à l'esthétique. Mais il se dit que l'esthétique a quand même un impact assez intéressant. C'est que ça permet de faire adopter ou en tout cas d'intéresser les gens et d'intéresser à l'interaction et du coup, d'avoir, on remarque qu'un objet esthétique et plaisant à utiliser a des meilleurs scores d'utilisabilité qu'un objet qui ne l'est pas. Donc, à partir de là, il commence sa réflexion. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus mon chouchou, c'est Dan Ariely. Je vous encourage vraiment à lire tous les bouquins d'An Ariely. Si vous êtes designer, franchement, vous allez vous régaler. Ça se lit très, très bien. C'est très facile. C'est en poche. et qui vous explique un peu justement comment on peut interagir, quel est le rôle de nos émotions. Et donc, ce bouquin vous explique aussi une partie des biais cognitifs qui rentrent en jeu. Donc, l'objectif du design émotionnel, c'est de susciter des émotions pour offrir une expérience utilisateur qui est agréable. Alors, si ça s'arrêtait à agréable, c'est toujours ce que je dis. Si on s'arrêtait à agréable, je serais complètement en phase et tout irait bien. Mais c'est agréable et mémorable. Déjà, on commence à être dans un truc un peu plus border si on doit faire le lien avec l'éthique juste avant, dans le but d'engager l'utilisateur. C'est pour ça que le design émotionnel, ce n'est pas un design esthétique qui est là pour répondre seulement au bien-être de l'utilisateur. Il y a quand même un objectif derrière qui est purement, qui est très proche du marketing et très proche du commerce. C'est qu'on fait une expérience utilisateur qui est agréable, certes, mais elle n'est pas là pour le bien-être de l'utilisateur. Elle est là pour être mémorable. Qui dit mémorable dit préférence de marque. Derrière, on est d'accord. Dans le but d'engager l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il soit engagé, qu'il refasse la tâche et qu'il réutilise le produit, le service, que ce soit dans le cas du B2C, potentiellement un achat ou l'utilisation d'une application ou alors un produit ou un service qu'il reste connecté, en tout cas qu'il revienne et qu'il consomme. C'est pour ça que le design émotionnel, il faut un peu casser les codes de se dire juste non, mais c'est sympa, on fait ça pour rendre l'interface agréable. Non, ce n'est pas un truc, ce n'est pas une méthode à la base qui est faite dans la légèreté. Il y a une idée derrière qui est une idée d'engagement. Et engagement, c'est fort comme mot quand même. Donc, quand on parle de la recherche de l'engagement, l'engagement, il ne faut pas oublier que ça consomme de la charge cognitive. Quand vous avez demandé de vous engager sur quelque chose ou vous allez interagir, ça consomme une certaine charge cognitive. Et la question qui se pose, c'est de se dire si tout est engageant, si toutes les expériences que vous faites sont très engageantes d'un point de vue émotionnel, où est le contraste ? Il ne faut pas oublier que votre cerveau, il analyse les choses par contraste. On a besoin de savoir, pour trouver que quelque chose est chaud, il faut avoir sa main dans un truc un peu plus froid ou avoir un contexte. Il faut toujours avoir un environnement de comparaison pour savoir est-ce que ça plaît, est-ce que ça ne plaît pas, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Votre cerveau passe son temps à comparer. Et du coup, on a besoin d'un effet de contraste. Donc, c'est exactement ce qui se passe si je prends l'exemple dans Experience Economics, jusqu'à un bouquin que je vous recommande de 98 qui vous explique comment on est arrivé à un monde de l'expérience, entre un achat standard et un achat expérientiel. Et c'est l'exemple de Starbucks. Starbucks, l'expérience qu'on veut proposer, c'est de se dire que c'est ce qu'on appelle le troisième lieu. Donc, c'est vraiment le but, c'est au cœur de la création de Starbucks. C'est de se dire qu'on va créer un troisième lieu. Alors, pourquoi troisième lieu ? Parce qu'on a le domicile et le travail normalement. Donc, c'est les deux lieux dans lesquels vous interagissez, vous rentrez chez vous et basta. Et là, le but, c'est de créer un troisième lieu de confiance qui est en fait designé, qui est un design d'intérieur qui est toujours le même ce qui fait que tu vas avoir un sentiment d'être dans quelque chose que tu connais, d'être à la maison, en fait, dans une deuxième maison finalement et dans lesquels tu vas avoir les mêmes cafés avec la même qualité, avec la même manière d'interagir. Donc, en fait, on crée un troisième lieu tiers dans lesquels tu peux te reposer, tu peux transiter, tu peux prendre ton café et avoir une autre expérience qui est soit travailler, soit checker tes trucs, soit bosser sur un projet perso. Bref, c'est cette idée de troisième lieu. Ça, c'est une vraie expérience qui est complètement différenciante à l'époque et même encore aujourd'hui de toutes les autres chaînes de café qu'on peut trouver. En tout cas, autant sur le positionnement et sur l'expérience, personne n'a fait la même chose en fait. ce qui fait qu'on arrive à te proposer cette expérience dans toutes les villes. Dans le monde entier, tu vas, c'est la même expérience et on t'arrive à te proposer quelque chose dans lesquels émotionnellement, tu te sens bien et tu arrives dans un endroit dans lequel tu descends la pression parce que tu connais les règles du jeu, tu sais comment ça va se passer et tu es dans un environnement classique, connu en fait. Et cette chaîne-là, en fait, Starbuck, je ne suis pas pro Starbuck, c'est dans le design de l'expérience que je trouve ça intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas deux marques qui ont fait la même chose. Ça demande un travail de dingue de créer une expérience comme ça, ça peut paraître simple mais cette expérience client, cette expérience utilisateur et cette expérience client, aujourd'hui, il n'y a pas deux marques qui ont fait la même chose ce qui fait qu'il y a un gros contraste en fait. On peut être pour ou contre mais qui a fait ça à part ? Vous pouvez regarder les Columbus, les machins, tu as plein de petits concurrents mais une marque concurrente qui vient chercher sur son terrain, sur le terrain de l'expérience client, il n'y en a pas. Donc ça, c'est typiquement là dans lesquels ils sont encore dans une proposition dans lesquelles ils sont sur un marché, ils ont une proposition de valeur qui est différente et qui est engageante. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, les clients qui sont adeptes de Starbucks, ils continuent en fait. Ils continuent, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses sans arrêt. C'est-à-dire que tu as des éditions limitées, tu vas avoir un côté émotionnel avec la revenue de certaines recettes, certains machins mais c'est du classique, du plus classique de marketing d'offres. Mais en fait, tu vas, tu as toujours cette expérience qui fait que tu te sens à la maison et que tu es dans un cadre dans un cadre connu. Le côté émotionnel, il est très simple, c'est qu'on arrive, on te demande, le fait de te demander ton prénom, en fait, ça change tout. On te demande ton prénom, c'est-à-dire qu'on te considère en tant que personne, on t'attribue, ce n'est pas du tout, ça peut paraître d'être un détail mais c'est ce moment en fait, tu te dis dans un worker dans lequel ta journée qui a été au bureau, machin et tout, tu n'as pas de temps, les gens ne font pas attention forcément les uns et les autres et tout, ce moment d'attention, il rentre en jeu que ce soit conscient ou inconscient, on n'y va pas pour ça mais c'est un moment d'expérience qui est particulier par rapport au marché donc il y a un contraste. Si demain, toutes les chaînes de café faisaient exactement la même chose, il n'y aurait plus de contraste donc l'expérience serait complètement différente. C'est clair pour ça ? Oui, non ? Oui, moi je parle de plus que oui. Il y a quelqu'un qui a une petite question. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question du coup, ce que vous disiez justement c'était que chez Starbucks, on fidélise entre guillemets la clientèle en redonnant à l'humain en fait son rôle d'humain et de personne en lui demandant son prénom. Mais cette expérience-là, est-ce que justement, elle ne peut pas en quelque sorte s'effacer ou s'éteindre puisqu'on a l'habitude d'y aller et donc du coup, au fur et à mesure, on sait ce qui nous attend. On va nous demander notre prénom donc l'expérience, elle n'est plus nouvelle mais on va justement s'habituer à ça. Donc, est-ce que ça ne va pas justement s'éteindre au fur et à mesure ? Comment on peut justement faire en sorte que ça ne s'éteigne pas ? C'est intéressant. Est-ce que c'est le cas là aujourd'hui ? Personnellement, je vais chez Starbuck et c'est vrai que je sais justement, c'est pour ça que je pose cette question-là, je sais que j'y vais et qu'on va me demander mon prénom. C'est cool mais c'est vrai que ça n'a plus le même effet qu'avant en fait parce qu'on y va moins. Pourquoi tu continues ? Je continue mais j'y vais moins. Oui, après là, on est confinés. Oui. Je pense qu'il y a des... Je ne sais pas comment dire. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas y aller. Mais ça participe à avoir eu une relation... En fait, la relation que tu as à la marque, pour l'instant, il n'y a pas d'autres marques qui font la même chose. Et ça dépend énormément des Starbuck dans lesquels tu vas. Si tu vas à Paris et que tu vas toujours dans le même, tu as une relation avec les gens qui est assez cool. Moi, je prenais mon Starbuck tous les matins toujours au même endroit. Je connaissais l'équipe, c'est rigolo. C'est un peu sympa. Et tu as tout le côté où tu as toute une expérience chez Starbuck où les gens donnent de faux prénoms. Oui. Qui est justement un détournement de l'expérience par le client qui est assez intéressant en mécanisme. OK. Et il y avait même un truc comme ça. Moi, je sais que dans un des Starbuck, je ne sais plus comment ça arrivait. Pour rigoler, la personne devant moi, elle a donné un faux prénom. Et en fait, ça l'a fait tellement marrer qu'elle me dit « Tu sais quoi ? On t'offre ton café. » Et du coup, ça a créé une autre dynamique avec les gens qui étaient là de se dire « OK, ça devient un jeu finalement. » entre guillemets. Ils nous invitent aussi peut-être à créer une nouvelle dynamique en les surprenant peut-être. Mais là, c'est juste, tu vois, c'est même pas la marque. Toi, en tant que marque, tu as designé un concept et ton concept, il est réarrangé par les gens. Oui, je vois. OK. Donc, tu as un moment donné où ils ont fait un truc dans lequel tu pouvais offrir un café. En fait, tu as plein de démarches qui se retrouvent à la marque. Mais ce côté de se dire « Il en faut toujours plus. » Je ne suis pas certaine. De se dire « Est-ce qu'ils vont avoir besoin de se réinventer ? » Oui, sûrement. Mais peut-être plus d'un point de vue écologique ou tu vois, il y a peut-être d'autres thématiques pour se réinventer plutôt que la relation à leur client qui est déjà faite en fait. Tu vois, ce truc-là, il fonctionne. Et tant que tu n'as pas qui est intelligent. Moi, j'adore cette idée. C'est hyper simple. En plus, tu vois, il y a un côté, c'est dingue parce que le côté, là, pour le coup, c'est du lean. Tu vois, tu écris avec un marqueur sur un gobelet, ça ne te coûte rien. Plutôt que de faire tout un système hyper chiant et tu as appelé les gens par leur prénom quand tu as leur truc de près. C'est le truc le plus simple au monde à faire. Et pour de l'autre côté, c'est vécu comme quelque chose de personnalisé. Et tu vois, je trouve ça génial. Moi, je trouve que c'est une expérience qui est hyper simple et finalement, plus tu la creuses, plus tu vois que la mécanique n'est pas si simple derrière. Ça s'ajoute un tout petit peu dans le chat. On parle beaucoup de... Agathe qui parle d'habitude, d'ancrage et de rétention. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts de psychologie sociale qui se trouvent autour de ça. Et je voulais résumer ça par la question de Paul qui demandait si le succès de cette marque se résumait seulement à l'humanité dont elle essaye de faire... Non, non, c'est le troisième nœud. En fait, il ne faut pas oublier que... Enfin, Ah oui, mais en fait, l'idée, l'idée pour moi... Comment dire ? Le succès de cette marque, c'est d'avoir compris qu'on avait besoin d'un troisième lieu. C'est ce qu'on appelle un signaux faible en fait. Tu t'aurais pu demander... Tu aurais pu faire de la recherche utilisateur. C'est ça qui est important en fait de noter. C'est que tu peux faire de la recherche utilisateur et aller demander aux gens, étudier d'un point de vue quant ils qualisent leurs besoins, etc. Il t'aurait peut-être parlé du meilleur café, tu vois, de la façon de le servir ou j'en sais rien, tu vois. Ou le drive ou... Parce que c'est aux US aussi. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la même façon de consommer son café. Mais... Parce que Starbuck a une histoire assez incroyable de se dire d'avoir choisi de faire son propre café. Donc bref, c'est au-delà juste de la marque et de la distribution. Mais en fait, si tu avais demandé aux gens que tu avais fait simplement de la recherche utilisateur, tu aurais oublié un signeau faible. Et le signeau faible, c'est cette analyse beaucoup plus en amont, tu vois, qui est une analyse à la fois de marché, à la fois comportementale. Et là, on est vachement plus proche pour le coup de la socio, de comprendre en fait que dans les habitudes et à l'époque où ils ont lancé, on avait ce besoin d'un troisième lieu. Tu n'avais pas de coworking, tu n'avais pas d'endroit dans lesquels tu pouvais te poser et être dans un moment de décompression pour toi en fait. Les gens qui allaient au Starbucks, c'est des gens plutôt… En fait, tu ne venais pas forcément à plusieurs, tu étais tout seul, tu avais 15 minutes, tu avais 30 minutes à passer avant un rendez-vous, avant autre chose, avant de faire autre chose. Et c'était de créer ce lieu, ce troisième lieu dans lequel tu allais te sentir comme chez toi, dans une ambiance reposante, cosy, avec un bon café. C'est le fait d'avoir compris ça pour moi le succès. Au-delà de tout le reste, je parle de l'initial, après, évidemment, c'est une marque qui devient une multinationale et qui se développe avec tout ce que ça engendre derrière en fait. Mais ce concept d'avoir compris ce troisième lieu, pour moi, c'est clé. C'est ce que les autres n'ont pas compris à ce moment-là. C'est ce qu'on pourrait appeler une secret sauce si on parlait de pitch en startup. Mais la compréhension de ce besoin-là, elle est clé. Je trouve ça dommage d'ailleurs que personne ne soit allé… En fait, pour moi, c'est vraiment un point clé de l'expérience et c'est dommage que d'autres marques n'aient pas compris qu'au-delà des recettes, plutôt que de se battre sur du marketing, des recettes, de la concurrence, du prix, etc., d'avoir compris le besoin humain de se dire « mais pourquoi tu y vas ? » Juste le pourquoi de base, de remonter au pourquoi du pourquoi du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi tu vas dans celui-là et dans quel contexte tu y vas et qu'est-ce que tu as besoin ? C'est ce que Jean-Guié dit dans le chat. Il aime bien l'exemple de Ford avec son cheval plus rapide. C'est ça. Si vous demandez aux gens, ils vous diront qu'ils veulent des chevaux plus rapides. Le fameux way de Samuel Samuel. Ce qui est un gros problème de la recherche utilisateur aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes dans lesquelles la recherche utilisateur… Moi, je rappelle toujours et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, notre job, c'est de faire la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. C'est ça la clé du job. Sinon, on ne sert à rien. Si c'est juste appliquer ce que les gens veulent, aucun intérêt de notre job. Mais pour pouvoir faire la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens ont besoin et ce qu'ils font, c'est ces trois points clés, il faut avoir un minimum de connaissances en science-co, en psychocognitive, au-delà de la capacité à designer la solution. C'est d'avoir la capacité de la penser pour l'humain et de comprendre le comportement humain pour être juste après dans sa solution. Et juste, on pourrait en parler pendant trois plombes, juste est-ce que ça veut dire éthique, juste est-ce que ça veut dire accessible. Et juste avant de clore ça, déjà, je vous invite tous à aller voir la vidéo d'un créatif sur Starbuck qui fait un bel historique en 25 minutes à peu près qui permet de comprendre un peu mieux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient un peu du mal avec cet exemple parce que Starbuck représente beaucoup de capitalisme, take my money et donc ça peut poser des problèmes mais c'est vrai qu'historiquement, c'est intéressant et je trouve que la question d'Anderson résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire et il demande si, au final, alors ça veut dire que le design crée une demande ? Non. Ok. C'est là qu'il faut qu'on clarifie les choses. Designer, c'est résoudre des problèmes. C'est tout. Le design, c'est ça. La pensée, designer, c'est résoudre des problèmes. Pas créer des besoins ou créer des problèmes. On a assez de problèmes. On a assez de problèmes. C'est ça la question si je me permets d'intervenir. C'est que, enfin, c'est quand même oublier, c'est la discussion qu'on avait avant et que j'arrête ça dans ma tête, c'est oublier quand même une partie de l'histoire du design, de la communauté, enfin, quand on avait la révolution industrielle et qu'on avait l'art zinkrête et l'art nouveau, ça c'était pas, les jeunes n'avaient pas besoin d'une marque qui était designée de cette façon. Du coup, il avait au marché qu'il avait demandé de vendre et qui c'est pas forcément des besoins des gens. De plus, quand on parlait d'expérience sur Starbucks, les gens, ils vont au café pour boire du café et pas forcément pour l'endroit et toutes les recherches sur les choses, même de branding et des choses sont faites sur les brandies, c'est pas forcément pour répondre aux besoins mais pour que des personnes restent dans l'endroit et qu'elles achètent un peu plus. C'est tout et voilà, c'est pas forcément répondre aux besoins des gens. Ouais, je suis pas, en fait, je peux pas être d'accord avec ça. Là-dedans, en fait, c'est lié au marketing, ça c'est lié au marketing. Ouais, mais il faut, je pense que, en fait, pour faire simple, diaboliser le marketing, je vois tout souvent ça chez les designers, c'est dingue, diaboliser le marketing ou le voir comme quelque chose, comme la consommation, comme quelque chose de mal, c'est très récent en fait. Je pense qu'il faut arrêter avec ce truc, c'est complètement toxique dans le sens où, on peut être analytique de cette façon parce que si on parle de, enfin, si on peut beaucoup de contradictions, en fait, on parle de ça, c'est vraiment laisser à côté toutes les théories de l'histoire de design qui, c'est pas diaboliser le marketing, il y a une autre façon que je travaille avec le marketing et le design, elle est née sur la révolution industrielle donc on a un point vraiment des coupabilités des choses qui sont en train de se passer et c'est intéressant qu'on pense, réponses, mais, enfin, c'est pas une façon de diaboliser, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait pour en faire différent. En fait, je vois pas le lien avec, en fait, je vois pas vraiment le lien dans le sens où, comment dire, qu'il y a eu la révolution industrielle avec tous ses effets derrière, il n'y a pas de souci, mais il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier, c'est un, être assez humble pour se dire que c'est facile pour nous aujourd'hui d'avoir un recul et d'avoir un avis sur la situation 30 ans, 40 ans, 50 ans après, déjà. Ça fait partie des biais cognitifs, en fait, c'est facile de se dire comment on en est d'avoir un jugement aujourd'hui parce qu'on n'y est pas et qu'on a ce recul aujourd'hui. Quand on est dans une situation, ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est dans la situation actuelle, qu'est-ce qui nous permet de prendre une décision ou une bonne décision ? On n'en sait rien. Même là, ce qu'on parle en termes d'écologie ou ce qu'on est en train de faire comme stratégie pour écologique, dans le présent. Je pense qu'il faut relativiser ce côté-là et être capable de se dire que la pensée design qui est là pour, notamment le design de services, qui est là pour résoudre des problèmes, oui, ça a servi dans le sens où on est allé dans une consommation de masse. On a produit des tonnes de produits et de services pour les gens. Après, il y a eu toute la consommation de masse avec les hypermarchés et tous les biens de consommation. Très bien. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça. On a quand même créé des machines qui évitent la pénibilité du travail, qui évitent d'avoir des gens qui sont cassés à 50 ans et qui ne peuvent plus se plier des genoux parce que leur travail était physique et que c'était le corps humain qu'ils compensaient. Donc, en fait, il y a plein de... Je pense que c'est toujours pareil. Tout mettre dans un même sac, ce n'est pas une bonne idée. Et il faut faire très attention à ses croyances personnelles et à ses biais cognitifs. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de bien se connaître pour être capable d'avoir un avis sur la situation qui est le plus objectif possible, même s'il ne pourra pas vraiment être objectif parce qu'on est humain. Mais en tous les cas, de se rapprocher de cette objectivité et en tout cas, de se concentrer sur le fait que le design, c'est un... En fait, on design avec des méthodes et cette méthode, elle sert à résoudre des problèmes. Après, c'est à chacun d'avoir sa responsabilité personnelle, qu'on soit designer ou ingénieur ou n'importe quel métier, de se dire pour qui tu travailles et pourquoi tu travailles. Et ça, c'est ta responsabilité personnelle. Si tu choisis d'aller travailler pour Total, fine, pas de problème. Mais c'est ton choix. C'est-à-dire que ça ne sera pas la faute du design ou quoi que ce soit. Pareil pour d'autres marques ou d'autres entités. En revanche, Starbuck, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les diabolisés pour le capitalisme, allons-y, mais ce n'est pas les seuls. Le capitalisme, c'est un système, on est tous dedans collectivement. On essaie juste maintenant de voir comment on peut... En tout cas, il y a une certaine communauté qui essaye de s'en sortir, en tout cas, de proposer des modèles alternatifs. C'est très sain et tant mieux si on arrive à sortir de ce biais-là, mais ce n'est pas les seuls. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire que derrière ces entrepreneurs, ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Ils ont compris un phénomène social de ce troisième lieu qui a un besoin. Ce n'est pas juste prendre un café. En fait, il y a plein de gens qui se questionnent. Si tu t'arrêtes à se dire que les gens ont besoin de prendre un café à un moment donné, de boire du café, non. que c'est prendre un café, par exemple. Et tu pourras être surpris de voir que derrière des gestes, des fois insignifiants ou des mécanismes un peu insignifiants, derrière se cachent énormément de choses. C'est la même chose si tu travailles, par exemple, sur une application pour aider les gens à arrêter de fumer ou pour les aider à mieux manger. Tu vas découvrir qu'en fait, ils ne se nourrissent pas juste parce qu'ils ont faim, mais parce qu'en fait, il y a une tonne de choses derrière qui va impacter la manière dont ils se nourrissent ou tu as une tonne de choses qui peut impacter le fait qu'ils fument ou qu'ils ne fument pas. Donc, c'est ça ce job-là, c'est de rester vraiment, pour moi en tant que designer, mais c'est personnel, c'est d'avoir une certaine éthique, mais de rentrer en empathie et de ne pas s'arrêter en pensant que c'est simple. Il y a toujours des choses derrière à expliquer et à comprendre et c'est là en ça que notre métier, il est passionnant. Je retourne juste sur la conf, sinon je pense que vous allez me tuer parce que vous aurez vu cinq slides. Vas-y, c'est un débat éternel. On peut rester, on peut rester très longtemps, mais n'oubliez pas que les échanges, pour échanger. Ça fait partie de notre rôle. C'est pour ça que le côté écologique de dire qu'il n'y a plus d'échange, non, d'aller dans cet extrême-là, moi, je n'y crois pas des masses. C'est de dire comment on fait pour que cet échange, il y a une offre et il y a une demande. Et ça date même d'avant du Moyen-Âge, on l'a toujours fait. Et le marketing, il est là juste, le bouche à oreille, c'est une façon de faire du marketing. Il est là juste pour définir un prix, une offre, une segmentation de marché et des types de users. Il n'y a rien de mal au marketing. En revanche, ça va être toute la manipulation derrière qu'on va pouvoir avoir avec du marketing sensoriel ou tout ce qu'on va pouvoir aller chercher qui va être pervers. Mais ça marche dans tous les domaines. Ça marche dans le design, ça marche dans le market, ça marche dans le business aussi avec des prix qui font que tu vas être attiré, que tu vas acheter des trucs que tu n'as pas besoin, par exemple. Donc, voilà, la politique du low cost, par exemple, c'est une autre façon de détourner et d'engager l'utilisateur. Donc, il y a plein de choses. C'est très vaste. On va juste faire une passe sur l'expérience. C'est juste de séparer émotions et sentiments juste en termes de mots qu'on se qualifie bien ce que c'est. Parce que des fois, je sais que ce n'est pas toujours évident de voir la différence. Une émotion, c'est un phénomène physiologique qu'on peut mesurer. Ça vient du corps. D'accord ? Alors qu'un sentiment, c'est quelque chose de plus mental. C'est un état dans lequel, heureusement, par exemple, être amoureux, c'est un état qui peut durer plus ou moins longtemps. Ça dépend des gens. Mais c'est quelque chose qui ne vous coûte pas de l'énergie. Alors que l'émotion, on peut la mesurer physiologiquement parce qu'il y a une énergie. Il se passe quelque chose chimiquement dans notre corps. D'accord ? Il y a une libération. Donc, c'est deux choses bien différentes. Les sentiments, ça ne te fatigue pas. Les émotions, ça te fatigue parce que c'est une réaction qui est corporelle, donc qui est liée en fait à un mécanisme. Donc, ça te consomme de l'énergie. Donc, selon Beckman, il y en a six des émotions. Donc, on a la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la colère et la surprise. Donc, la surprise, elle n'est pas toujours… Il y a toute une discussion autour de la surprise parce que la surprise, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une fausse peur. C'est un dérivé de la peur. Donc, moi, je trouve ça incroyable. Et bref. Et donc, du coup, selon ces émotions-là, on ne va pas réagir. Il y a toute une palette plus ou moins édulcorée, plus ou moins forte de ces émotions. Déjà, le premier exercice que vous pouvez faire en tant que designer, c'est vous entraîner, par exemple, sur une semaine de vous imprimer une roue des émotions et d'essayer d'être capable de voir est-ce que quand vous ressentez quelque chose, vous êtes capable de piquer la bonne émotion. Parce que déjà, le premier problème, c'est qu'on a énormément de mal à parler de ces émotions parce que, évidemment, dans la zone dans le cerveau dans laquelle on ressent les émotions, ça n'est pas du tout lié au langage. Donc, pour les exprimer, ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'on a du mal à exprimer ce qu'on pense. Mais essayez de vous entraîner à ça parce que c'est ce qui va créer des malentendus. On a mal entendu entre les différentes personnes. C'est souvent qu'en fait, on va donner une émotion, qu'on va parler de son émotion et en fait, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'on va se dire « Tiens, finalement, je suis dégoûtée, alors qu'en fait, c'est plus de la colère ou alors ça va être plus de la peur ou alors ça va être plus de la déception, etc. » Donc, c'est important d'être capable déjà en tant que designer soi-même de faire cet exercice, d'être capable d'apprendre à connaître ses émotions et d'être capable de qualifier ses émotions. Donc, je vous donne résumé, il y a un principe, si vous voulez, dans le bouquin, il y a quatre principes un peu fondamentaux. Alors, je ne vous cache pas que j'aimerais beaucoup qu'on ait un autre bouquin sur le design émotionnel qui soit mieux structuré et un peu mieux, comment dire, un peu plus logique dans la façon. Donc, si vous le lisez, vous allez voir, c'est assez décousu dans la manière d'exprimer ce que c'est le design émotionnel. Mais en gros, on s'est séparé en quatre parties. Designer pour les humains. Qu'est-ce que ça veut dire designer pour les humains ? Donc, en gros, c'est prendre en compte les biais cognitifs. Le deuxième, c'est-à-dire c'est quoi le poids de la personnalité dans l'émotion. Troisième, c'est l'engagement émotionnel. Et quatrième, c'est-à-dire est-ce que c'est fun ou est-ce que c'est utile vraiment ? Ou est-ce que c'est juste du pur divertissement ? Donc, designer pour les humains, je vous passe deux, trois slides là-dessus. C'est-à-dire, OK, on a un biais qui est la baby face. C'est-à-dire, plus on a... Donc là, ça marche très bien avec Baby Yoda. Je ne sais pas si je spoile les gens, mais ça a tout cassé Internet. Donc, ce biais visage de bébé, c'est la tendance à avoir des gens ou les choses avec un visage bébé plus naïf, impuissant et honnête que ceux avec des très matures. Donc déjà, rien que ça, rien que de se dire, par exemple, dans la mascotte de Menshimp, quand on choisit de lui faire un visage très rond et hyper innocent, on manipule vos émotions parce qu'on va créer un sentiment de confiance en se disant... Parce que c'est basé en disant, OK, un enfant vous a rarement menacé ou ça a rarement été quelque chose de dangereux. Ce qui est complètement l'inverse de Chucky qui crée une dissonance cognitive très forte parce qu'on utilise un visage de bébé pour un film d'horreur. Donc là, vous créez typiquement la meilleure dissonance cognitive possible pour vous créer en fait un sentiment justement de confusion par rapport à ce que vous allez ressentir. Il y a une incohérence entre ce que c'est censé exprimer et ce qui se passe. Deuxième, c'est que ça va être tout ce qui va être nombre d'or, c'est de dire dans les principes votre œil qui est esthétique et ce qui a des proportions vraiment claires et cohérentes. Donc, on va aller rechercher ces proportions-là pour amener pareil de la même manière un sentiment que ce soit agréable à utiliser, une certaine cohérence graphique. Un autre point qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on a demandé dans les années 60 à des consommateurs de désigner quels sont les constructeurs allemands fabriquant les meilleurs tourne-disques. on pose cette question-là à des gens et en fait, la réponse qui revient, c'est grounding. Et le truc qui est super drôle, c'est que grounding n'a jamais fabriqué de tourne-disques. Comme quoi, quand on pose la question aux gens, il faut toujours se méfier. Donc, grounding est arrivé en tête. grounding n'a jamais fabriqué de tourne-disques et comment ça s'explique ? C'est simplement qu'en fait, à partir du moment où dans la question, je dis qui fabrique les meilleurs tourne-disques, le raisonnement, c'est de se dire ok, c'est de l'électronique, qui fait le meilleur en électronique ? À l'époque, grounding était hyper bien placé, donc les gens répondent du grounding, alors qu'ils ne sont pas posé la question de quels sont les tourne-disques qu'ils avaient vus ou en fait, quelles étaient les marques qu'ils connaissaient déjà. Donc là, c'est pareil, c'est un biais complet par rapport à l'émotion et à la perception qu'on a d'une marque. Donc c'est l'effet d'allô qu'on connaît bien, donc c'est l'interprétation et la perception sélective d'informations allant dans le sens d'une première impression. Donc ça, c'est beaucoup utilisé, malheureusement. Le deuxième, c'est que la personnalité, c'est la base de l'émotion. Donc pour une personnalité, c'est qu'on va avoir différentes mascottes qui vont avoir dans leur comportement, leur façon d'interagir, donc dans le wording qu'ils utilisent, dans l'expression et les micro-interactions qu'elles utilisent vont procurer une émotion plutôt sympathique ou plutôt professionnelle ou plutôt sécurisante en fonction des caractéristiques qu'on leur donne. N'oubliez pas que personnalité, ça vient de persona et persona, ça veut dire le masque. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que vous, en tant que personne, votre soi, il est masqué par il y a le moi, etc., et vous allez avoir des couches qui viennent masquer. En fait, votre couche d'interaction avec les autres, c'est votre personnalité. Donc une personnalité, oui, on peut la changer, mais on peut aussi ne pas avoir de personnalité. Est-ce que c'est un vrai problème ? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on est authentique derrière ? On peut parler de la philosophie. Mais il y a ce côté de se dire, cette couche de personnalité que vous allez mettre sur vos mascottes, vous allez la définir par rapport à un caractère, une manière d'interagir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez qu'elle évoque. Typiquement, Trombie, je pense qu'on en garde tous un souvenir où c'est le truc le plus chiant. Il venait taper avec un bruit improbable et il posait toujours des questions qui n'avaient rien à voir avec ce que tu étais en train de faire. Donc, on était très loin du côté machine learning intelligence. À l'inverse, on a MailChimp qui joue énormément. Et l'avantage de MailChimp avec cette mascotte, il ne faut pas oublier que MailChimp, ça a été les premiers à proposer à des gens de faire des campagnes email alors qu'ils n'y connaissaient rien et ce n'était pas le métier. C'est quand même hallucinant ce truc-là. C'est-à-dire d'être capable de se dire, on a fait un outil. Des gens qui ne savaient pas faire un site web, qui savaient écrire des mails très rapidement, on leur a laissé de se dire plutôt que de faire appel à une agence ou de faire appel à des pros de l'emailing, vous pouvez faire vos campagnes email et vos newsletters tout seuls. Donc, c'est-à-dire que tu prends quelque chose qui est un job expert et tu arrives à le rendre accessible à des gens qui n'y connaissent rien. Donc, pour être capable de faire ça, il faut déjà, en fait, c'est pas pouvoir placer sa confiance dans un outil. Il y a un truc qu'on peut oublier en tant que designer, c'est qu'il faut déjà que la personne ait confiance en elle-même. C'est-à-dire que si elle n'a pas confiance dans sa capacité à réaliser la tâche, tu peux lui mettre le meilleur outil et le plus simple, c'est mort, elle ne va pas l'utiliser. Donc, c'est cette capacité de se dire comment l'outil que je vais utiliser me met assez en confiance et me donne l'impression que je suis capable de l'utiliser. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a comme problème avec l'électronisme en ce moment, c'est qu'on a beaucoup d'outils qui sont très simples, il n'y a pas de souci, sauf que les gens qui sont censés l'utiliser, les utilisateurs cibles, ne se sentent pas capables. C'est-à-dire qu'en fait, le blocage, il ne vient pas de l'outil, il vient d'eux-mêmes qui se mettent une barrière en disant je pense que je ne suis pas capable d'utiliser ce truc, ça a l'air trop compliqué ou alors ça a l'air trop moderne, trop ceci, trop cela. D'où le succès à la base du Boncoin avec sa première interface. Il n'y avait pas du tout de... En fait, le fait que l'interface ne soit pas ultra esthétique et qu'elle ressemble à un truc un peu de troc et que ce soit très basique, il n'y a pas eu ce frein de se dire « Ouh là, ce n'est pas pour moi ». Les gens ont réussi à l'utiliser assez naturellement. Donc ça, c'est hyper important dans votre côté UI à prendre en compte et c'est là que le côté... C'est là où on se rend compte que la UI ou la direction artistique quand on fait des produits-services et des interfaces, on s'en fout complètement de savoir si on n'est pas là pour être des artistes ou faire des choses qui nous plaisent. On est là pour répondre à un besoin. Et donc là, on voit en ce moment si on a un taux d'électronisme aussi important en Europe, mais c'est même partout pareil, c'est qu'en fait, on a un peu merdé sur les interfaces. Même si elles sont plus clean, mais on a un petit peu merdé dans la capacité à faire que ce soit utilisable ou qu'on ait envie d'utiliser. Et c'est là où le design émotionnel est important parce qu'il va permettre de créer, si on arrive à créer cette confiance dans la capacité à réaliser la tâche, on a enlevé déjà un gros frein à l'adoption et à l'utilisation du produit ou du service. C'est-à-dire que des fois, il ne faut pas se regarder le nombril en disant mais non, qu'est-ce que j'ai ? C'est moi, c'est forcément moi, c'est forcément l'interface. Non, 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 non. Pas de souci. C'est de dire est-ce que l'autre se sent capable d'utiliser le produit ou le service ? Et ça, ça change un peu les choses, notamment en recherche utilisateur quand on va checker. Donc, alors, entre guillemets, le design émotionnel, le premier objectif du design émotionnel, c'est de faciliter la communication d'un humain à un autre. Bon, moi, je ne suis pas ultra d'accord. Je pense qu'on n'a pas besoin, on n'a pas des masses besoin d'un tiers pour ça, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le design, la prise en compte de l'émotion va faciliter l'adoption de certains produits ou certains services. Troisième point, c'est l'engagement émotionnel. Donc, en fait, en quatre points, grosso modo, on n'est pas loin. Si vous étudiez les biais cognitifs, vous aurez déjà des bases. Donc, on a l'effet surprise, l'anticipation, l'effet d'amorçage, l'effet de contraste. Donc, c'est de se dire comment on va utiliser ces différents biais cognitifs pour créer une expérience agréable. Donc, on sait que votre cerveau, il aime anticiper. Donc, en fait, il faut que ça soit exactement la même chose sur l'interface. L'effet d'amorçage, vous venez déjà avec des informations. Donc, c'est-à-dire comment tu vas me permettre d'avoir certains repères que je vais pouvoir utiliser. Pareil pour le contraste, il me faut des expériences différenciantes et la surprise de temps en temps. De temps en temps, et ça dépend du niveau de l'utilisateur. D'accord ? Dernier point, c'est ce côté, est-ce que c'est fun ou est-ce que c'est vraiment utile ? Donc, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable d'évaluer au cas par cas ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Et quelle est la valeur que ça va apporter côté utilisateur ? Est-ce que vraiment ça crée une relation ? Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Ou pas ? Donc, ça, c'est toujours la balance qui n'est pas toujours évidente à faire et de se dire à quel point c'est du superflu et à quel point ça divertit. Si oui, est-ce que j'ai besoin de divertir ? Est-ce que c'est un axe différenciant dans mon positionnement de ma marque ou le positionnement de mon produit ? Il ne faut toujours être lié au positionnement produit. Il faut que ce soit cohérent par rapport à la stratégie et te dire, c'est pour ça que dans la question au tout début sur les produits B2B SaaS, c'est vraiment important de se dire par rapport à mon positionnement et ma stratégie produit est-ce que je suis cohérent ? Est-ce que je suis cohérent avec ça ? Est-ce que ce que je vais proposer si c'est un peu divertissant ça rentre dans ce cadre-là ? Et de l'autre côté, est-ce que mon design émotionnel il est purement utile ? Il est purement là pour aider à l'utilisation d'une fonctionnalité ou d'un service ? Donc évidemment, gardons en tête que ce qui est plaisant à utiliser fonctionne mieux. Oui, évidemment, c'est-à-dire que tout ce que vous allez avoir du plaisir à utiliser bizarrement vous allez avoir plus de motivation. C'est super simple. Vous avez plus de motivation à creuser le sujet, à interagir avec et à continuer en fait à l'utiliser. Donc, quelques exemples. Bon, MailChimp, on connaît, donc ça va être toute la mascotte. City Mapper fait du design émotionnel. En fait, ils ont le bon ratio de design émotionnel City Mapper, c'est que quand tu rentres chez toi ou que tu as des problèmes de transport, tu n'as pas envie forcément de te marrer ou qu'on te fasse des blagues. Tu n'es pas forcément là-dedans, surtout si tu es à Paris. Donc, ils ont juste une micro-copie et des mini-animations qui permettent en fait de rassurer, de donner la confiance déjà dans la donnée. Et pourquoi c'est vraiment pour eux un positionnement fort, c'est qu'ils utilisent les mêmes données. Je vous rappelle que de la RATP, c'est des données publiques. Et en fait, la RATP est moins pertinente sur ces données que City Mapper. c'est quand même assez incroyable. Quand on se voit sur les trajets ou les comparaisons ou les informations, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais en tout cas, sur la donnée, ils sont plus pertinents. Ils étaient plus pertinents avant le confinement. Peut-être qu'entre le confinement il y a un changement. Et du coup, ces micro-copies vont faire que vous allez créer un attachement et il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Une fois que tu as utilisé City Mapper, que tu as été content, tu vas le réutiliser et c'est ce que tu demandes à un produit au service. Moi, je n'attends pas City Mapper, quand je l'ouvre, me divertis. Je n'ai pas d'attente incroyable avec le produit au service. Et c'est ça aussi qu'il faut que vous soyez capables de comprendre, c'est de se dire où est la balance en fait. Elle est où la balance ? Qu'est-ce que tu as attendu ? Qu'est-ce que tes utilisateurs attendent du produit ou du service ? Il y a des produits au service, je n'attends pas d'être surprise. Je n'attends pas. Là, c'est gratuit, ça fonctionne très bien. Je n'en attends pas plus que juste que ça fonctionne et que ce soit agréable à utiliser. En revanche, quand tu vas être sur un service payant, par exemple Netflix, oui, j'attends qu'il y ait des contenus réguliers qui soient différents, une certaine ligne, de la recommandation, c'est logique. Tu payes le produit ou le service. Tu attends forcément quelque chose de différenciant. Pareil, quand tu payes Amazon Prime, tu t'attends à avoir des offres qui soient plus intéressantes que les autres. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Tu as plus d'attente quand tu payes un produit ou un service sur son domaine. Mais tu n'as rarement des attentes démesurées sur quelque chose qui n'a rien à voir. MPG, eux, ils sont champions du design émotionnel parce qu'ils ont complètement compris leur cible. Leur cible, c'est les footix et ils ont complètement compris que toute la recette fonctionne. Et notamment, tous leurs emailings dans lesquels il y a une microcopie qui est hyper proche. Et c'est vraiment ce côté très footix dans lesquels on rigole. Là, pour le coup, tu as de la surprise. à la base, j'avais zéro attente quand j'ai commencé, quand mes potes m'ont mis sur ce jeu. Et en fait, à force de jouer, eux, par contre, dans leur position de mon produit, ils ont intérêt de te surprendre parce que c'est ce que tu attends. C'est ce qui a été annoncé dès le début. Il y a un côté surprise, un côté design émotionnel qui est hyper fort dès le début sur le jeu, en fait, dans le côté où tu vas te tacler les uns les autres, etc. Donc, tu as cette attente-là. Donc, si jamais du jour au lendemain, ils arrêtaient ce côté-là, oui, là, ce serait un problème et ce serait un motif de désengagement des joueurs. Mais là, on est sur un jeu. Ils ont vraiment une microcopie très particulière et ils ont une façon, même dans les notifications, de te rappeler de faire ta compo pour jouer, etc. C'est un jeu de foot, de fantasy football. Ou de te charrier quand tu as perdu qui est assez drôle, pour le coup. Donc, eux, ils ont complètement compris ce que c'est le design émotionnel et comment le jouer. Et sur un jeu, on sait que c'est hyper important d'avoir ce lien et ça compense aussi potentiellement vu que tu joues avec des gens que tu ne connais pas toujours. Eux, ils arrivent à compenser le fait que tu aies un manque d'interactivité entre les joueurs parfois. Donc, c'est un attachement à la marque qui est assez particulier. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et bon, oui, c'est assez rigolo utilisé. Même dans les bonus, il y a des blagues. Il y a un bonus qui s'appelle Zaya. Genre, c'est quand même un peu un scandale. Mais bon. Donc là, c'est un peu ce que vous allez avoir dans leur communication. C'est très, très affirmé. C'est très, très, très affirmé. Et ils jouent vraiment avec leur communauté là-dessus. Autre point qui n'a rien à voir, c'est du design. Donc, c'est GHD qui est du design produit pour le cours parce qu'eux, ils font des lisseurs. Donc, le design émotionnel, là, il est très, très simple. Donc, on a un lisseur qui est très esthétique. Ça, pas de souci. Mais ils ont enlevé tous les boutons, c'est-à-dire que le réglage de température et compagnie en partant du principe que ça ne servait strictement à rien et qu'en fait, on n'y connaît rien du tout sur la température et que je pense qu'il suffit de faire une petite recherche de lisseur pour se rendre compte que, en tout cas, toutes les filles le mettent à fond parce qu'évidemment, ça marche mieux quand c'est à fond. Donc, aucun intérêt de choisir 80 degrés ou 100 degrés. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est un réglage en fonction de tes cheveux, ça coûte un bras, on sait pourquoi. En revanche, ils ont un design émotionnel qui est incroyable, c'est que les autres lisseurs, le principal frein, c'est de dire que c'est long à chauffer et que tu ne sais jamais quand c'est vraiment chaud et quand c'est à bonne température. Et en fait, quand tu allumes ce lisseur, au bout de 30 secondes, ça bip pour te dire que c'est chaud. Et en fait, ce bip là et cette lumière, la manière dont c'est illuminé, juste la petite interaction et le bip fait que tu es en confiance déjà avec le produit, ce qui est assez hallucinant et que tu as une satisfaction qui est un peu comme la même chose parce que c'est un peu le même truc que quand tu ouvres ton Mac, tu vois, en disant c'est un objet qui est esthétique, qui est sympa. Moi, je ne me lasse pas de mon Mac. Ça fait six ans que j'ai un Mac, je ne m'en lasse toujours pas. Quand je l'ouvre, je suis toujours contente. C'est débile, mais ça fait partie du design produit. Il y a un truc dans lequel c'est plaisant. L'objet est plaisant. Et là, ce lisseur, c'est exactement la même chose. Moi, je n'ai pas celui-là, mais j'en ai un autre. Mais ce bip, au bout de 30 secondes, c'est assez hallucinant parce qu'en 30 secondes, au moment où tu l'as branché et que tu l'allumes, tu n'as rien eu le temps de faire. Du coup, inconsciemment, tu as la confiance dans la performance, la puissance de l'outil, le machin. En fait, ça te donne d'autres indicateurs d'une manière complètement implicite pour le coup, autre que de le mettre comme argument un peu partout d'avoir mis un truc qui brille dans tous les sens avec 15 boutons. Donc ça, c'est une autre façon de faire du design émotionnel. Et donc, Apple, évidemment, et notamment sur les Macs qui ont déjà au moins 8 ans, les anciens, on avait une petite diode et en fait, quand on le mettait en veille, la diode, en fait, battait et elle battait à une fréquence cardiaque au repos classique à 60 BPM. Et du coup, c'est super reposant et tu avais l'impression qu'en fait, ce que ça donne comme image, c'est que ton Mac, il est vivant. Au prix que ça coûte, tu es content de voir qu'il fonctionne et que ça a un côté rassurant. Donc ça, c'est du design émotionnel. Mais Apple, c'est bourré du design émotionnel. Et le dernier, c'est une jeune fille qui a commencé à faire des cuillères, ce qu'elle appelle ça les cuillères de Juliette. Et en fait, elle chine des cuillères en argent partout dans les brocantes et elle est grave avec des mots-clés. Et donc ça, c'est typiquement du design émotionnel. C'est qu'elle arrive à faire qu'une petite cuillère qui à la base n'a aucune autre fonction que de manger ton dessert et basta, qui n'est pas émotionnel du tout. Elle a rend émotionnel en gravant des mots-clés où en fait, on peut la personnaliser en ligne. Et évidemment, l'offre entre le prix d'une petite cuillère classique que tu vas acheter, je ne sais pas combien ça coûte une petite cuillère, mais peut-être quelques euros. Là, tu vas réussir à mettre 20 ou 30 euros dans une petite cuillère pour l'offrir. Donc le même objet a pris fois 10 en valeur à partir du moment où il a été personnalisé et qui procure une émotion. Donc le design émotionnel, il faut oublier aussi que ça permet de vendre. Et si on revient en web, dans le design émotionnel, souvent quand on parle de design émotionnel, on parle de micro-interactions. Et pour ça, on parle vraiment de cette tradition visuelle de l'action de l'utilisateur. Donc ça se joue souvent par ça, par des tout petits éléments. Donc ça va nous permettre d'avoir des micro-interactions pour la suggestion, pour la notification, pour la réponse, en tout cas, qui vont favoriser l'interaction. Donc si vous avez Instagram, ils sont un peu champions de la micro-interaction addictive. Et le but, c'est de créer une boucle d'habitude. Et cette boucle d'habitude, elle va permettre d'encourager l'utilisateur à interagir. Donc on va avoir le premier état qui va être le signal qui va nous dire tiens, tu peux interagir. Le deuxième, c'est la réaction, c'est quoi l'action attendue. Et le troisième, c'est la récompense. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai interagi ? Donc typiquement, sur Instagram, sur les stories, j'ai ce signal qui me dit que j'ai une nouvelle story. Ce qui donne hyper envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, c'est le principe de montrer caché qu'on fait même avec les bébés. Là, ça fonctionne aussi avec nous en tant qu'adultes. Et du coup, à partir du moment que je te dis qu'il y a un truc caché derrière, tu as envie de voir ce que c'est. Donc la réaction, c'est la clique pour voir la story. La récompense, c'est être capable de voir le contenu derrière. Donc il y a deux règles pour les micro-interactions. C'est qu'elles doivent être continues et prévisibles. C'est-à-dire que ça ne va pas trop te surprendre ni te faire peur. C'est toujours pareil. On est toujours sur une fourchette avec une échelle importante là-dessus. Et vous pouvez regarder, il y a une conférence qui est faite au Web2Day là-dessus sur les micro-interactions qui retrace toute l'histoire des micro-interactions de Rodolphe Brugnolli. Donc je vous invite à la regarder. C'est vraiment top. Donc moi, ce que je voudrais qu'on garde en tête, c'est deux choses. Est-ce que mon dialogue émotionnel il est accessible ? Ça, c'est la première des questions à se poser. Maintenant, je pense qu'on ne peut plus y échapper parce qu'un dialogue émotionnel dans lesquels ce qui exclut certaines personnes, c'est quand même pas dingue. Et le deuxième, est-ce qu'il est éthique ? Dans l'ordre, je ne sais pas quoi mettre en premier. Pour moi, c'est au même niveau. Est-ce que c'est accessible et est-ce que c'est éthique ? Et vraiment, l'éthique, c'est là où c'est clé et qu'il faut avoir une éthique. C'est quelque chose de personnel. Donc c'est quelque chose à travailler. Mais pour avoir une éthique, je pense qu'il faut déjà avoir des bonnes bases pour bien connaître son métier sous un peu tous les angles et vraiment faire ce nettoyage des croyances. Pour moi, c'est le premier truc à faire. Mes étudiants en M1, je pense, les six premiers mois, ce qu'on travaille, c'est à déconstruire. À déconstruire les schémas, à déconstruire les apprentissages, à déconstruire les croyances, à déconstruire au fur et à mesure. Vous ne pourrez jamais déconstruire les biais cognitifs. Je vous le dis tout de suite. Les biais cognitifs, c'est un process, c'est un raccourci de votre cerveau pour gagner du temps et vous économisez la charge cognitive. C'est quelque chose que vous n'avez pas de prise. Heureusement qu'on a des biais cognitifs. Ça nous fait gagner du temps tous les jours. Le problème, ce n'est pas les biais cognitifs. C'est l'iceberg. C'est le haut de l'iceberg. C'est tout ce qui se cache derrière. C'est les croyances, la capacité à se remettre en question et la capacité et la volonté personnelle à vouloir se connaître. C'est là où on a un lien avec la psychologie qui est assez intéressant. La dernière fois, je droppais comme ça en workshop en disant que je trouve que ce serait positif que tous les designers se fassent suivre par un psy, en tout cas quand ils démarrent pour apprendre à se connaître et à les creuser parce que quand on design pour les autres, on a une certaine responsabilité parce qu'on va influencer la vie des gens qu'il y a derrière. Et influencer selon son schéma de croyance, c'est quand même assez dangereux surtout quand on n'en a pas conscience. Je pense que la première étape d'apprendre à se connaître, de savoir comment on fonctionne, de connaître ses croyances par exemple qui sont liés à son éducation, à son cercle social, à plein d'autres choses, ça permet, je pense, de lever certains loups, en tout cas de voir mieux les choses et de développer son empathie pour les autres et sa capacité du coup à être bienveillant. Donc, je termine sur deux trucs. C'est pourquoi c'est si important en fait le design émotionnel, en tout cas pour moi, et pourquoi c'est si dangereux. Il y a vraiment une frontière entre les deux et c'est toujours pareil, c'est le choix personnel. C'est qu'en fait, être humain, c'est avoir peur. La peur fait vraiment partie de nos vies, ce qui nous a permis de survivre jusque-là et on a plein d'échelles de la peur, donc plein de niveaux de peur qui va de la simple appréhension à la panique. Donc, être humain, c'est avoir peur. C'est aussi avoir des croyances, dont des croyances limitantes et ces croyances limitantes, elles vont se retrouver chez vos utilisateurs et vous n'y pourrez pas grand-chose. Ça dépend de l'évolution de chacun et c'est quelque chose qu'il faut respecter et qu'il faut du coup être capable de rentrer en empathie avec cette partie-là, de se dire qu'il y a des gens qui ne se sentent pas capables de faire certaines choses et en fait, on a tous potentiellement des croyances limitantes qui vont évidemment freiner leur interaction aux produits, aux services comme ça peut la freiner dans d'autres aspects de leur vie. Mais ça fait partie du job. On a besoin de croyances pour pouvoir s'établir et pouvoir faire quelque chose. L'être humain, c'est aussi devoir prendre des décisions. C'est d'être capable de faire la différence entre une décision rationnelle qui se base sur une évaluation des coûts et des bénéfices sur un besoin versus de se dire les biais cognitifs qui sont un raccourci dans lesquels on va passer du besoin directement à l'action. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut connaître. L'être humain, c'est aussi être irrationnel. Donc, c'est tous ces biais cognitifs qui vont perturber ou en tout cas interférer dans nos prises de décision. Donc, on est majoritairement irrationnel et très peu rationnel. Donc, à partir de là, ça nous permet normalement de développer toujours pareil, de développer cette empathie et d'essayer de comprendre ce qui peut interagir, ce qui peut faire que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne. L'être humain, c'est avoir des émotions. Donc, c'est ce qu'on a vu. C'est toute cette palette-là qui va interagir et qui va fonctionner là-dedans. Et quand on parle d'émotion, il faut se dire que l'émotion, c'est une réaction, ce qu'on appelle une réaction. Et réaction, il y a re en fait devant. La sémantique, c'est hyper important. C'est de la réaction. Ça veut dire que c'est un pression indicateur sur votre évolution personnelle. C'est-à-dire que vous réagissez, c'est-à-dire que vous allez réagir parce que vous reconnaissez une situation ou un danger. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans refaire quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, il y a déjà eu une situation, il y a déjà eu un événement qui s'est passé dans lequel vous avez appris quelque chose. Votre cerveau et votre corps, il veut survivre. Donc, à partir de cet apprentissage-là, il va mettre en place des mécanismes pour réagir, d'accord ? En avance, pour anticiper la situation ou le danger et en tout cas, vous protéger. Le but, c'est que de la protection. D'accord ? Donc, vos émotions, vous ne les maîtrisez pas toujours. Il y a des déclencheurs et c'est pour ça qu'on ne va pas avoir les mêmes. On ne va pas appuyer. Il y a des choses qui vont appuyer sur certains de vos boutons qui ça va être la colère, ça va être la frustration, le dégoût, quelque chose ou un schéma que vous connaissez. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte de ça, de se dire que ce n'est pas... C'est de la réaction. Donc, ça veut dire que vous n'agissez pas en conscience. Vous n'agissez pas nouvellement. Vous êtes dans la répétition d'un schéma. Donc, c'est là où peut être le point intéressant en tout cas d'apprendre à se connaître, de connaître déjà ses réactions et de se dire que c'est du passé. C'est juste le miroir de ce qui se passe là. Donc, dans le design émotionnel, si je refais la boucle, c'est de générer une émotion positive, favorisant l'utilisation. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième temps, l'adoption et l'engagement du produit ou du service. D'accord ? Donc, on veut générer une émotion positive. Donc, en ça, les objectifs qu'il y a derrière, ils sont doubles, en fait. C'est un, limiter les peurs. Ça, c'est le côté positif. C'est limiter la peur à l'interaction ou la peur dans l'utilisation d'un produit ou d'un service. Peur ou crainte, ça dépend comment on module de quoi on parle. Et le deuxième point, c'est d'augmenter la confiance. Normalement, moi, en tout cas, c'est ça que j'entends derrière et c'est là où le design émotionnel est positif. C'est de limiter la peur, de limiter les craintes à l'interaction pour un besoin donné et d'augmenter la confiance dans sa propre capacité à réaliser la tâche et à utiliser le produit ou le service. Et là, on est sur un autre pan que le design émotionnel divertissant, en fait. Et là, c'est carrément plus facile de discuter de ça avec un fondateur d'une boîte plutôt que de discuter de divertissement. C'est une démarche qui est personnelle et qui est personnalisée parce qu'on n'a pas tous les mêmes peurs. Les utilisateurs n'ont pas tous les mêmes peurs, n'ont pas tous la même histoire. On n'est pas des robots où on peut se faire les types de Young, mais ça ne changera rien que de base, on a quand même un vécu qui est différent. Donc, les choses ne vont pas nous faire réagir de la même manière. Donc, on a un besoin de user research avancé pour comprendre et se mettre en empathie, d'avoir une responsabilité éthique en disant où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête, car on joue avec des réactions. C'est ça, le truc. C'est que le design émotionnel, vous allez jouer avec des réactions, donc vous jouez avec quelque chose que la personne en face ne contrôle pas. C'est ça, pour moi, qui est clé. Donc, vous avez une responsabilité sur avec quoi vous jouez. Donc, on influence volontairement une perception de notre produit ou de notre service. Il faut accepter qu'elle engendre des réactions qui soient positives ou négatives basées sur des schémas qu'on ne connaît peut-être pas du tout. Quelque chose qui peut paraître positif pour vous peut paraître scandaleux pour quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas la référence, vous n'avez pas le cadre. D'où l'importance de tester, de rentrer en empathie et de comprendre. Je vous donne un dernier exemple pour terminer sur un truc positif. Vous savez ce que c'est ? Vous savez tout ce que c'est ? Ou pas ? Alors, on a un déformilateur d'Agathe. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé ? Personnellement, non. Agathe, non. Dans le chat, est-ce que j'en ai ? On a des noms, on a des noms. On a des noms. Non. Ah, Marion. Un oui. Un oui sur une bonne ventaine. Ok. C'est intéressant. Moi, je l'ai formé au premier secours niveau 1, niveau 2 parce que je suis prof de karaté et qu'on n'a pas le choix. Donc, on est obligé de savoir l'utiliser. Mais pour moi, c'est typiquement... Là, il n'y a pas de design. Je sais peut-être... Il n'y a pas de design émotionnel. Là, on est dans du fonctionnel pur et dur. Et typiquement, il y a des cas où ça peut être vital de générer la confiance dans le produit et le service. Je pense que s'il y a un truc que vous reteniez de cette conférence, c'est ça. C'est que le design émotionnel sur des produits-services pour que ça a l'air sympa, pour faire une mascotte ou un machin, c'est super. C'est génial. Mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est là où on a envie d'être efficace aujourd'hui ? Est-ce que c'est là où on peut faire la différence en tant que designer ? Je ne sais pas. Mais là, typiquement, sur un défibrillateur, oui. Je peux vous dire que si vous l'utilisez un jour, courage. Tu as une pression de ouf et ce n'est pas du tout designé en pensant à celui qui doit l'utiliser parce que celui qui doit l'utiliser doit être assez en confiance dans ses capacités à le faire parce qu'il est déjà sous une pression émotionnelle incroyable parce qu'il essaye juste de sauver la vie de quelqu'un, de quelqu'un qui est en train de claquer. Il y a des cas où ce design émotionnel peut être vital et que ça peut être vital de générer la confiance chez les gens dans leur capacité à réaliser la tâche et à bien utiliser un produit ou un service. Il y a des éléments dans lesquels le design émotionnel, ça peut vraiment faire la différence. C'est là où c'est intéressant en tout cas en tant que designer de se poser la question de où est-ce qu'on est dans le divertissement. Le divertissement, c'est très important aussi. Divertir, ça veut dire sortir de la voie. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a une voie normalement dans lesquelles on est qui est traditionnellement la voie d'apprendre à se connaître. Divertir, c'est sortir de la voie pour faire une pause mentalement une société dans laquelle on est tellement diverti qu'on sort tellement de la voie qu'on ne connaît plus la voie. D'où toutes les tendances pour le yoga, pour essayer de se retrouver et compagnie parce qu'on a un peu perdu le chemin. Donc ça, de le côté divertissement, il n'y a pas de souci. Mais réfléchissez aussi en tant que designer à tous les moments dans lesquels votre design émotionnel peut avoir un impact ou en tout cas tous les produits ou services dans lesquels il n'y en a pas. Et je peux vous dire que les gens qui conçoivent ce type de produit, ils ne réfléchissent pas au design émotionnel. On est sur des teams qui sont composés d'ingénieurs dans lesquels le but, c'est que le produit fonctionne. Mais on ne traite pas encore de la... C'est censé être utilisable par n'importe qui à tout moment. Ce qui est... Je ne sais pas si... Voilà. Je vous souhaite de ne pas l'utiliser un jour. En tout cas, si vous êtes en situation, vous verrez que ce n'est pas si simple de l'utiliser. Donc voilà. On ne va pas se parler de ça. On va faire un saut. On va aller garder. 10 minutes globalement. Je ne sais pas comment tu veux... Si tu veux... Je vais juste terminer sur un truc. Vas-y. On se parlait du design de l'instant jeudi, mais c'est moins important que le reste que je voulais aborder avec vous pour jeudi. En tout cas, sur le design émotionnel. Le but, c'est de rester vraiment en empathie et en bienveillance parce qu'en général, on veut tous bien faire. Moi, je connais très peu de gens qui sont vraiment des tarés qui veulent détruire les gens ou être négatifs. Je rencontre souvent des gens qui veulent bien faire et qui ne savent pas forcément comment bien faire et qui font des conneries. Le côté, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des designers, des développeurs, des ingés, des avocats, n'importe qui, on a tous ce truc dans lequel on essaie de bien faire. Si on démarre déjà avec ce truc en tête, ce n'est pas mal. Si on peut éviter le côté jugement aussi, ce n'est pas mal. C'est plutôt de réfléchir à se dire quelle est la situation, comment on en est arrivé là. Essayez de le voir sans émotion. Si vous vous impliquez émotionnellement dans les choses, ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas réglé en vous. C'est un premier signal dans lequel vous dites qu'il y a forcément un truc à travailler là-dessus. Si ça, ça me met en colère ou si ça, ça me frustre ou si ça génère tel type d'émotion chez moi ou tel sujet, c'est un point à aller chercher et se dire est-ce qu'il faut travailler son ouverture d'esprit ? Est-ce qu'au contraire, il faut travailler sa communication ? Essayer de se comprendre avec beaucoup de bienveillance pour pouvoir avancer derrière et essayer toujours de relativiser. Relativiser, c'est vraiment faire perdre son caractère absolu en le remplaçant dans un ensemble et un contexte. Posez-vous toujours la question de l'époque, du contexte, des éléments qui avaient à la disposition avant de vous remettre là et de vous reprendre votre responsabilité de votre présent là actuellement. Ce n'est pas facile de faire des choix et des choix qui sont un peu compliqués. Il y a d'autres variables des fois qu'on n'a pas en tête. Donc, essayez d'avoir ce caractère-là, ça vous aidera à prendre de la hauteur et pensez à votre karma en tant que designer. Vous allez en avoir. Faites-vous du bon karma positif pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada